Commençons la première partie de l'atelier et ça c'est une très grosse slide, c'est les commandements de l'artiste et ça va répondre à la question comment est-ce que vous pouvez apprendre à apprendre efficacement. Donc les commandements de l'artiste, je les ai regroupés de cette forme-là parce que je pense que c'est une excellente façon de voir l'attitude qu'il faut prendre pour parvenir à faire un bon apprentissage créatif. Quelle est cette attitude-là? Alors n'attends pas l'inspiration, crée-la. J'aimerais que ceux qui sont coupables de manquer d'inspiration l'écrivent dans les commentaires ou m'écrivez « Inspiration » si vous vous sentez affecté par ce commandement-là. Je le sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de créateurs qui disent « Je ne trouve plus l'inspiration, je n'ai plus d'idées, je refais toujours la même chose ». C'est normal. On est dans la vie là, quand on ne mélange pas les choses, ça reste dans le même bouillon. Donc il faut un apport créatif. Je vais vous parler de deux principes pour briser ce problème-là. Donc j'en ai quelques-uns qui me disent « Inspiration, inspiration ». Oui, je pense que c'est un problème global. Les deux principes que j'utilise moi pour justement sortir de ce problème-là et prendre l'inspiration, en prendre possession, le premier, c'est le principe d'alimentation. Vous le connaissez sûrement, le dit-on, là. On est ce que l'on mange. Bien, c'est la même chose pour les arts. Si vous consommez de l'art, vous en mettez dans votre tête, vous en mettez dans votre âme, après ça, vous devenez art. Donc c'est très important de commencer une boucle où on consomme de l'art parce qu'inconsciemment, ça va nous rentrer dans la tête. Qu'est-ce que je dis par « consommer de l'art »? Bien, ça peut être aller au musée, oui. Ça peut être simplement aller sur Instagram. Moi, je suis beaucoup sur Instagram parce que je trouve qu'ils ont une très bonne façon de nous présenter le type d'image qu'on veut. Donc moi, je me suis fait des posts que je save. Chaque fois que je vois quelque chose de beau qui va me chercher, je le save. Fait qu'à force d'en voir, bien, moi, j'ai toujours des belles images qui reviennent en tête qui sont des choses que tu as vues. Puis là, tu envoies un, deux, trois, quatre, mille. Tu envoies tellement à mon nez que tu es capable de te faire une espèce de database dans ton cerveau. Puis après ça, ça stimule ton inspiration parce que tu sais les autres choses qui existent. Donc ça, c'est la première chose. Donc je peux vraiment vous suggérer d'aller sur Instagram, aller sur Pinterest. Faites-vous des petits tableaux avec des éléments qui vous intéressent. Ça va vraiment créer de l'alimentation. Le deuxième principe, c'est le principe d'activation. Et ça, je suis sûre que tous les enseignants vont me comprendre. Alors, il faut s'exercer. C'est comme pour le sport. Quand tu commences à bouger, au début, c'est tough. Mais plus tu bouges, plus ça devient facile. C'est la même chose avec les arts. Il faut s'exercer et il faut se forcer à le faire au début, même quand on sent qu'on n'a pas l'inspiration. Parce que ça vient. Comme l'appétit vient en mangeant. Moi, j'ai plein de dictons qui sont un petit peu reliés à l'alimentation et au fitness. Parce que c'est le nom de mes passions. Le fitness, c'est quelque chose que je fais aussi pour le plaisir à côté. Donc, activer, c'est super, super important. Comment est-ce que vous allez activer? Vous allez simplement vous assurer de faire de l'art. Et à ce moment-là, je ne vous demande pas de faire du bon or. Je vous demande juste d'en faire. Donc, c'est vraiment la première étape de se dire, OK, bien, j'en fais. Après ça, parlons un petit peu pédagogie et parlons un peu théorie des apprentissages. Qu'est-ce qui fait qu'on va apprendre bien? Et il y a plusieurs facteurs. La première chose, oui, c'est la répétition. Donc, le plus souvent que vous allez faire quelque chose, le meilleur que vous allez devenir. Ce n'est pas compliqué. C'est la même chose pour les maths. C'est la même chose pour l'éducation physique. C'est la même chose pour les arts. C'est la même chose pour le français. Il faut se pratiquer. Il faut en faire. Donc, le principe de répétition est très important. Ensuite, il y a un autre principe qui est le principe d'espacement. Il y en a qui vont parfois faire de l'art trois heures une journée et ils n'en feront pas après pendant six mois. Dites-moi dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé. Là, vous vous faites une grosse fin de semaine super créative. Puis là, on n'en entend plus parler pendant la moitié de l'année. Dites-moi longue pause dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé d'arrêter l'art pendant super longtemps, pendant comme six mois. Vous me dites longue pause dans les commentaires. Je veux voir qui est dans cette situation-là. Bien, évidemment, vous comprenez, ce n'est pas bon de faire ça. Il vaut mieux faire un petit 15 minutes à chaque 3-4 jours puis en faire un peu tout le temps parce que votre cerveau reste en mode artistique ou reste en mode création. Donc, ça va vous permettre d'avoir une activation qui est de plus en plus rapide. Donc, oui, j'en vois quelques-uns qui me disent que c'est déjà arrivé. Ça arrive tout le temps. C'est vrai, c'est vraiment un problème. Oui. Donc, comment faire face à ça? On se fait un horaire. On essaie d'en faire un petit peu plus souvent. Et bien, comme tout apprentissage, vous allez voir que probablement quand on commence à faire une oeuvre, il y a toujours un 3-4-5 minutes, là, c'est rough, tes lignes sont tout croches, ça ne va pas. Il faut se réchauffer. Qui se réchauffe avant de commencer à faire de l'art? Écrivez-moi un réchauffement dans le chat si vous vous réchauffez. Tout artiste devrait se réchauffer. C'est comme on démarre notre cerveau. Ça arrive quand ça fait quelques jours ou quelques semaines qu'on n'a pas fait d'art, qu'on est rouillé, comme dans n'importe quoi. À ce moment-là, il faut reprendre un petit peu de la base. Et de faire une entrée progressive comme ça, ça permet à ton cerveau de refaire ses connexions, de se rappeler un petit peu ses réflexes et ses gestes. Et puis, à ce moment-là, après ça, le deuxième essai, après les premières 5-10 minutes, ça commence à mieux aller. La créativité, ça se stimule. C'est quelque chose qui s'apprend. Il ne faut pas penser qu'on est sans créativité et qu'on n'est pas créatif. Il y a plein de techniques de brainstorming. Il y a plein de techniques aussi pour mélanger des choses qui existent avec d'autres. Puis, créer de la nouveauté. Donc, il faut vraiment sortir du mode passif. Il ne faut pas attendre l'idée du siècle pour commencer à créer. Merci. Merci.